Moi c'est Régis, Régis Peig. Je suis cofondateur avec Damien et Benjamin de Oeuf la Créperie à Rennes. Donc je suis cuisinier depuis 20 ans maintenant et voilà. Oeuf c'est un acronyme, c'est-à-dire on est une famille. Voilà c'est un peu les bonnes raisons qu'on est trois amis mais trois amis d'enfance. Aujourd'hui on a passé le stade de l'amitié donc on se considère plus comme une famille que des simples amis. Nos crêperies, alors nos crêperies c'est quoi exactement ? C'est sortir du côté classique de la bigoudaine, de la bollée. Donc nous on va travailler tout ce qui est permaculture. Ça va être des fleurs comestiques comme la bourrage, la capucine, des herbes comme le plantain, j'en passe, du chiseau et néocrêperie aussi parce que c'est très visuel, très graphique. Présenter et travailler sous des aspects différents qu'une crêperie classique. Cette idée, elle a commencé à germer quand on avait 15-16 ans. Autour d'une bonne cuite entre copains, on s'est dit que ce serait cool d'avoir notre espace à nous un jour et voilà avec le temps on a fait un petit peu chacun nos parcours de vie. Le temps aussi de mettre de l'argent de côté bien évidemment et puis voilà le temps de trouver un lieu tout ça et voilà c'est venu comme ça progressivement. Le secret d'une bonne pâte à galettes, c'est de rester pour moi 100% blé noir et de la laisser reposer minimum 2-3 jours. Mon plat préféré, qu'est-ce que c'est ? J'aime beaucoup le tartare. C'est pas forcément la galette, mais ça pourrait être marrant de faire une galette au tartare. Je me verrais bien retourner à Copenhague, c'est un endroit qui me plaisait beaucoup. Pourquoi pas une petite fête à Copenhague ? Que ton statut change vis-à-vis du regard des gens. J'ai surtout appris que je pouvais aussi faire ce que je voulais et comme je voulais et ça c'est plutôt plaisant. Tout, tout. L'amitié au travail c'est quelque chose qu'il faut quand même, on va revenir sur le statut de patron pour le coup, quand t'es patron il y a quand même une petite barrière si c'est avec les employés l'amitié au travail. Il y en a bien évidemment puisque je privilégie l'humain avant tout tout en conservant quand même. Et l'amitié avec mes amis, il y a un moment pour tout, il y a un moment au travail, il y a un moment détente. Le partage. Le partage, l'amour de l'autre et puis l'amour du bon produit, essayer de ne pas mettre le partage essentiellement, ne pas penser qu'à soi. T'es une petite meuf, on va te conseiller un VRAP, un truc léger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada